Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, 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 nous sommes vendredi 7 juillet 2017. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi 7 juillet 2017 ? Eh bien, c'est les vacances d'Adrien D. Adrien D est en vacances. Super, je les attendais avec impatience. Et qui dit vacances, dit attendu avec impatience. Et qui dit attendu avec impatience, dit voudrait un petit cadeau. Et qu'est-ce qu'il a eu Adrien D comme petit cadeau ? Eh bien, il a eu un nouveau logiciel. Enfin, en tout cas, un logiciel qu'il attendait depuis un moment en mise à jour. Et c'est, 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 vous le voyez ici, Audacity. Eh oui, enfin, ça y est, on passe de la version 2.0.5, qui était historiquement installée sur Calculate Linux et Gain2, à la version 2.1.3. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que ça faisait un moment que j'attendais cette version 2.1, même si elle apporte rien de révolutionnaire, par rapport à l'utilisation d'Audacity que j'en fais. En fait, Audacity... Donc là, on va aller sur audacityteam.org, qui est le site, voilà. Donc là, on a la version 2.1.3, qui s'installe là, qui a été publiée le 17 mars. Alors, vous allez me dire, ouais, ok. Mais en fait, il faut remonter à septembre 2014, ou un truc comme ça, pour trouver la publication de Audacity 2.0.5. Alors, hop, c'est pas là, c'est encore plus vieux. Juillet 2014, non plus. Juin 2014, non plus. Marche 2012. Donc, mars 2012, septembre 2014. Alors, on va essayer peut-être de trouver vite fait les release notes de la version 2.0.5, voilà. Donc, la version 2.0.5 d'Audacity était disponible le 21 octobre 2013. Et, donc en fait, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, elle va presque avoir 4 ans, cette version. Et, wouhou ! Enfin, on est en version 2.1. Alors, ben voilà. Vous voyez pourquoi, en fait, on a la version 2.1 d'Audacity, c'est parce qu'en fait, la version 2.1 d'Audacity, elle, enfin, depuis un petit moment, en fait, elle fonctionne avec Lib, donc la WXGTK 3. Et, ici, en fait, la version 2.0.5, elle fonctionnait avec la Lib, donc WXGTK 2. Donc, si on fait ça, en plus, ça tombe bien, la mise à jour, bien, c'est terminé, EIX, vous voyez, donc là, ça, c'est pour Audacity, et en fait, ça, c'est pas pour Audacity. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que la version 3.0 de WXGTK a posé d'énormes problèmes à l'équipe de Game2, c'est pour ça que seulement maintenant, on a Audacity qui est en version 2.1.3, donc là, je vais désinstaller l'orphelin. Et, en fait, si on va sur... Si on va sur... Si on va sur Linux... Si on va sur Linux... Je le cherche, hein ? Le BugZilla de Game2. Vous le voyez ? Vous le voyez ? Vous le voyez ? Moi, je le vois pas. Je le vois pas non plus, hein ? C'est pas grave. Bugs Game2.org. Super. Voilà. Faut que je le retrouve, parce que je sais qu'il est en favori, et qu'on tape Audacity. En fait, ici, le bug, il a été fermé... Donc, édit. On va mettre là. Résolu, fixé. Il a été fixé cet après-midi, hein ? J'ai eu la... Enfin, pas l'enquête mail. J'ai eu la palanquette mail, là, en rentrant ce soir. Voilà. Ici, en fait, il y avait pas mal de problèmes avec Audacity. Et, en fait, ça avait été demandé le WXGTK3 support. Et donc, le bug de stabilisation que je suivais, voilà. Il avait ce souci-là. C'était à cause de WX. Voilà. Je vais pas le répéter pour la 15 000ème fois. Et donc là, boum ! Tout s'est débloqué aujourd'hui. Voilà. Les dépendances qui vont bien... Les dépendances qui sont bien ont été satisfaites. Et donc, du coup, ils ont, blam ! Balancé cette version de Audacity. Voilà. Donc, pour le moment, c'est fait avec WXGTK widget 3.0 et pas le... Et pas... Oula ! Hop ! Donc, c'est fabriqué avec celui-là et pas celui-là pour le moment. Visiblement, ils ont des petits soucis. Donc, c'est pas bien grave, mais je m'en fiche parce que ça marche. Hop là ! On lance Audacity. Voilà. Donc, par rapport à la vieille version 2.0.5 qui fonctionnait très bien, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Ben, on a cette partie-là. Donc, ce qui fait que quand on parle... Blablabla ! On a ça. On a le micro ici. Et après, quand on joue, on a ici. Super ! Ça, c'est une super nouveauté. Par rapport à l'interface graphique, il y a sans doute des effets, voilà, ça qui arrive, qui sont nouveaux. Faudra que je regarde un petit peu. Mais honnêtement, moi, j'utilisais Audacity juste pour l'amplification. Pour le fondre en fermeture, fondre en ouverture. La réduction de bruit. Et l'effet de répéter. Voilà. J'utilisais absolument que pour ça Audacity. Et après, bon, ben voilà. Mettre des blancs, couper des zones. Enfin, voilà. Mais une utilisation basique d'Audacity. Et voilà. Ce que j'ai juste vu, c'est qu'au niveau de la mise à jour, on avait des petits trucs assez sympas du style ici. Donc là, quand on exporte, on a cette fenêtre-là. Au lieu de s'afficher après l'enregistrement, elle s'affiche avant. Enfin, tout dans la même fenêtre. Et puis, on a la possibilité ici d'exporter en ffmpeg. Bon, pourquoi pas. Mais moi, je m'en fiche. Voilà. On a ces effets ffmpeg qui sont disponibles en plus. Donc là, on peut exporter directement en AAC, par exemple. Ça, ça peut être bien. Voilà. Donc moi, je reste fidèle au MP3 pour le moment puisque mon téléphone lit ça parfaitement bien. Faudra qu'on essaye à l'occasion tout ça, tous ces nouveaux formats. Voilà, voilà. Donc, c'était juste une petite vidéo pour dire que Audacity en version 2.1. 2.1.3 est dispo maintenant sur Calculer Linux. Voilà, voilà. Les gens qui ont des distributions avec des logiciels super récents, ils vont dire « Wouah ! Seulement maintenant, vous le mettez ! » Oui, mais l'autre logiciel il marchait avant. Donc, je ne vois pas où est le problème. Tiens, on va « Yes » valider le « Yes ». Ah non, c'est « Use ». Voilà. Valider le nouveau fichier de conf. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que Audacity est dispo. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !